bonjour youtube donc une petite vidéo aujourd'hui pour une sortie nature bivouac en bourgogne donc là on est nombreux on est 11 je crois voilà on est à peu près tous là mais encore derrière donc là ça fait déjà un petit moment qu'on marche j'ai pas filmé dès le début mais bon on est parti à quoi il ya une heure les beaux paysages donc au fil de la sortie j'allumerai la caméra un petit peu pour pour déjà vous présenter un petit peu tout le monde et puis voilà et filmer un petit peu le lieu du bivouac et c'est vous pouvez reconnaître clément sandra jérôme salut c'est l dans les beaux je vous l'avais peut-être vu et les autres on les verra après ça peut être sympa donc là il ya tout le monde donc là on va descendre voir une petite grotte apparemment qui est plus bas là bas donc je redémarrerai la caméra quand on arrive à la grotte c'est pas me casser la gueule et ici donc une partie du groupe qui est resté plus haut après moi pour remonter bon on verra pas bien ah ouais c'est pas mal faire une petite bas d'ici la batte de néondertal voilà on va y aller attend y'a une lampe là bas comme ça vous pourriez revoir ah ouais les écarts un peu clément tu as c'est profond il est clair quoi voilà en fait le la sortie là c'est ça part encore là bas bon je crois que c'est fini c'est fini là c'est quand même allé long bon j'aimerais qu'on sera remonté voilà la petite grotte c'était sympa à découvrir allez hop on ressort par contre faut baisser la tête bien qu'il s'est fait un petit peu déjà là vraiment sympa on est dans la flotte jusqu'au bout ouais donc j'espère que j'en ai été fait qu'il n'y a pas longtemps c'est peut-être une forteresse et il faut y t'aider voilà Sandra la russie et puis plus tard y'a la structure métallique à monter sur la et puis plus tard y'a la structure métallique à monter sur la il soit fait des écarts il faut que j'entendre là dessus fais gaffe j'ai pas détendu à l'écart moi d'où tu tombes il y a un qui va se casser c'est raide hein ouais tu peux pas tomber et c'est raide hein t'es raide hein ah c'est pas mal raide quand même ah bon on va continuer olivier qui arrive ça va olivier à fond puis après c'est un peu de descente ça fait du bien de descendre un peu bon bah là on continue à marcher pour rejoindre le lieu de bivouac donc il ya une partie du groupe qui est devant là bas au fond et une autre qui est derrière voilà pendant une belle petite forêt au coeur de la bourgogne on va voilà on vient d'arriver sur le lieu de bivouac donc là tout le monde là tout le monde commence un petit peu à s'installer à débroussailler on va préparer le feu pour ce soir ici je pense voilà donc on rallumera là on rallumera la vidéo une fois que ça aura une fois que ça aura pris forme alors qu'est ce que tu fais là j'ai récupéré un peu de bois gras mais on n'est pas encore saturé à fond ouais là je rappe des petits copeaux pour allumer le feu de ce midi voilà en fait vraiment il prépare sa bouffe de quoi faire chauffer sa nourriture pour une fois que je fais mes copeaux je les mets là dedans pour reprendre l'humidité ah ouais d'accord là je rapporte tout mon bois avec du plus petit plus grand en reposant sur un tronc pour ne pas l'humidité du sol voilà ça va c'est bien tout le monde coupe du bois là-bas il ya olivier au fond tout au fond il prépare son abri voilà jérôme il a fait le sien là-bas voilà qu'est ce que tu fais johan hein tu fais quoi là là je coupe du bois ah oui oui je coupe un peu de bois pour ce soir en plus il est sec celui-là toi il s'est suspendu à une branche ça fait que du coup il n'a pas pris l'humidité du sol donc tu vois pour faire partir ah ouais ouais il est super sec on va et super sec ça s'appelle comment ce que tu es en train de faire audi ça s'appelle pas ça s'appelle pas c'est pas une table à feu ça non 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 c'est pas la table à feu ça c'est simplement sans nécessairement faire brûler ces bois là tu commences à les faire sécher tu profites déjà du début de ton on peut continuer au fur et à mesure à les mettre en carré à chaque fois autour tu sèches le bois et en même temps au fur et à mesure au lieu de le laisser ça prend bien ouais ouais il prend bien un peu ouais ouais c'est vrai que je suis un peu frais ça les boucles que j'avais dans mon sac donc bon voilà là on a été chercher un petit peu de bois et donc olivier nous a fait un petit montage là histoire de sécher le bois humide en fait je sais pas si on voit bien avec la fumée voilà ça fait aussi un petit réflecteur naturel au passage et on continue d'approvisionner en bois voilà voilà c'est un petit mot à dire olivier sur ton petit système pour pouvoir mettre la gamelle d'eau en plein milieu ouais alors on va l'attacher tout à l'heure la gamelle norvégienne qui se trouve là bas d'accord ouais on va l'attacher en plein milieu et puis tu peux la mettre au dessus du feu comme ceci d'accord donc en fait il ya deux systèmes là et là jusqu'au moment où ton eau sera bonne ouais sera bien chaude ensuite pour la retirer tu vas mettre le bois sur le support déporté qui est là d'accord ok ouais ouais c'est un bon système encore donc là on a michael et arthur qui font un abri en fait naturel pour ce soir donc un grand abri quand même qu'ils sont en train de faire la structure voilà donc nous nous avec moi et clément donc on avait décidé de dormir à côté du feu juste avec une bâche et sans tarpe et s'il pleut ils nous ont autorisé à nous foutre dedans donc là il ya beaucoup de feuilles qui ont été coupé regardez tout ce qu'il ya ça c'est tout prêt déjà pour faire le toit et voir pour faire le pour mettre au sol pour pour pas avoir trop froid donc on verra je vous ferai voir à la fin qu'est-ce que ça donne s'ils ont fini avant qu'ils fassent nuit bon à tout à l'heure et faites ça bien qu'on soit pas emmerdé à aller la petite bûchette suédoise donc en fait on prend de la braise du feu juste un petit test c'est bien une lame large passé en bon compromis entre le la machete et les couteaux c'est chaud là ? c'est pas si c'est chaud petite pause oh je retourne ok attends c'est party on a passé à la gamine la gamine d'où ? au AugenLife C'est difficile de faire. Ca peut être pas nécessaire. Ah ouais ? Test. Je sais pas ce que ça a pris. Je sais pas. Soutre un peu Clément. Ah mais c'est quoi c'est ? C'est la mise au coin de merde. Tu fais la mise au coin sur la fumée. Du coup si ça marche, je vais mettre ma michete en bouille maintenant. Non. On attend que ça se réhydrate. Ah c'est en train de prendre, ça prend doucement. Ça prend doucement. Ah c'est bon. Bon bah voilà pour le petit test de la bichette. Une petite. C'était juste pour le test. Donc voilà faut souffler un peu. On va faire la braise. Ah bah c'est bon. Bon bah voilà. Sinon on va plus avoir de batterie. Bravo Clément. Bravo Olivier. Je t'ai pas oublié. Je vais vous présenter ce que je vais manger ce soir. Donc de la poitrine fumée, du lard. De la saucisse fumée. Qu'on va mettre dans différentes gamelles. Et de la soupe que j'ai préparé moi-même. Donc on voit ici courgettes, carottes, pommes de terre, rutabaga. Voilà. Il y a aussi des petites pâtes et des lentilles. Donc les légumes, je les ai fait sécher moi-même. Au déshydrateur, afin d'économiser du poids par rapport à la soupe qu'on a fait dans le Jura ou qu'on a pris des produits frais. Et j'ai mis du basilic de mon jardin et du thym. Donc je vais faire réhydrater tout ça. Puis on fera un essai, voilà. Alors l'abri naturel de Mika et Arthur, bon bah, il est pratiquement fini. Il est en train de boire pour le sol. Autrement, bon bah, ça y est. Donc on va essayer de regarder un peu. Donc en fait, ils ont bien mis les feuilles comme il fallait. Puis dedans, on peut rentrer facile à 4 quoi. Sans problème. En plus là-bas, celui qui veut dormir, le dos un peu... Ça peut ouvrier. Voilà, non bah... Bien joué les gars. On est en train de mettre des feuilles pour faire un matelas. Pour assouplir et après on remettra des ponchos. Ouais, ouais, ouais. Bon bah, nickel. Ouais. Voilà. Bon bah, on va commencer l'apéro. Voilà, quelques bouteilles avec un petit peu d'apéritif. Des saucissons, etc. Devant le feu, Claude qui arrive avec... Des bretzels du chorizo. Des bretzels du chorizo. Des bretzels du chorizo. Corizo strafort, hein. Qu'est-ce qu'un tire-bouchon, les gars ? Pas pour les mauvaises, hein. Je le laisse sur le machin, mais... Il est strafort sur le papier, moi, en fait. Jérôme, t'as un tire-bouchon, toi ? Yes, toujours. C'est la vie. C'est un bon. Tu irais pas jusque-là, mais... C'est utile. On va voir un peu rousseau, parce qu'il n'a pas le petit peu, quoi. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah, j'ai une bouteille de... La planchette de découpe bouche-craft. Regarde. Allez, Jérôme, il va ouvrir une bouteille. Je le sens. C'est bien. Le sommelier. Attends, attends. Attends. Sinon, il faut encore... T'as filmé, ça ? Attends. Alors, attends, tu me dis quand c'est bon. Ah, bah, c'est bon. Nous vous présentons la planchette de découpe du saucisson bouche-craft. La planchette, j'abonne à vous. Gendarme. Bon, j'ouvre quoi ? T'as un rosé, hein ? T'as un rosé ? Un petit rosé, allez. Voilà. C'est un petit bourguignon, hein, couteau. Bien de chenilles. Voilà. Oh, puis il me filme en train de... T'es tombé, là ? Non, ça y va. T'es coupé de poids, hein. T'es coupé de poids, hein. T'es coupé de poids, hein. On lève le verre pour toi, on te l'avait dit, on t'avait promis. Voilà. Dommage que t'es pas venu la prochaine fois. Tchine. Tchine, tchine, tchine. Tchine, tchine, tchine. Tchine, tchine. Tchine, tchine. Tchine, tchine, tchine. Tchine, tchine, tchine. Tchine, tchine. Tchine. Clément qui est là bas là, qui me regarde A tous les kilomètres, il nous vivait encore hein Claude, encore 1 km Encore 1 km 5 Il avait oublié le coefficient qui était de 3 Donc du coup, au lieu de faire 7 km, on en a fait 25 Est-ce que quelqu'un veut une tranche d'un ma douvier ici ? Bon bah là tout le monde est pété Oh mais de l'huile ! Ca va Jojo ? Ca va Clément ? Ca va Jojo ? Ca va Clément toi aussi Oh mon Jojo ! Oh comment c'est ? Tu fais pas ça sur Youtube Attends, éclairer Olivier un peu là bas là Tiens regarde je mets la lumière Je mets de l'huile ! Et Sandra un peu Oh quelle femme ! Alors lui je sais pas Ah c'est beaucoup ça ! Le petit réveil ce matin Sous le ciel bleu Donc on est en beau soleil là Voilà, tout le monde boit à son café Il y a qui des jaunes ? Ouais Et après on va tout ranger Des tarpes et tout Et on va rentrer Voilà Le petit réchaud de Jérôme C'est quoi comme réchaud Un petit réchaud à bois Que j'ai acheté sur SMC Je sais plus le nom exactement Il y en a des plus gros Ça va il est pas mal ? Un petit café Voilà Ok ok Ah tout le monde est réveillé là ça y est Sandra qui déjeune T'as bien dormi Sandra ? A peu près Jérôme mais t'as pas embêté ? Non c'est pas à cause de moi Bon allez on va tout ranger Et on se taille Là Olivier là-bas On te voit pas bien Olivier Tchinn Tchinn Et toujours avec eux Alors Olivier t'as bien dormi ? Euh bon J'ai quand même dodo dans les bois quoi Donc euh On terre un peu en pente Mais bon Pour le reste tout va bien Allez on rallumera la vidéo quand on sera en marche pour le retour Bon on s'est remis en marche Pour rejoindre les voitures Donc fin de la sortie Derrière les autres arrivent Et puis toujours en beau ciel bleu Ca va Claude ? Ouais super Super Bon bah ça y est on vient d'arriver aux voitures On va poser des sacs Donc tout le monde est là Et puis on va rentrer C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon